Alors on parle beaucoup des pirates russes, des pirates ukrainiens, des pirates français, des pirates de toute la planète, soyons très très clairs. Ces gens là sont de plus en plus nombreux, ces gens là nuisent clairement à tout le monde, voilà, parce que leur but est de voler pour se faire un petit peu d'argent, espérer jouer au nabab comme les influenceurs quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour certains. Mais certains de ces pirates informatiques ont aussi des intentions politiques et de nuisances loin d'être négligeables. Zataz vous a révélé le truc la semaine dernière dans la cyberémission, sauf que là aujourd'hui c'est clairement et définitivement officiel. Wevile, groupe de pirates informatiques arrêté il y a quelques années, il y a deux ans plus exactement en Russie, maîtres chanteurs connus avec des dégâts loin d'être négligeables dans le sein d'entreprises européennes, américaines, etc. Souvenez-vous je vous ai souvent parlé d'eux, dont l'année dernière quasiment jour pour jour, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur Youtube et ceux qui sont fidèles de l'émission s'en souviendront très certainement, où je vous ai expliqué que les avocats de certains membres de Wevile se disaient désappointés, souhaitaient que leurs clients soient libérés car il n'y avait aucune preuve des actes de piratage dont on les accusait, parce que les seules preuves possibles c'était les américains qui devaient les fournir et les américains ne donnaient plus aucune nouvelle, bah oui c'est normal les russes venaient d'attaquer l'Ukraine, et que les ponts étaient coupés entre les différentes autorités qui souhaitaient plus ou moins collaborer. Wevile viendrait apparaître, là très clairement, et je vous ai mis la capture écran dans Zataz, sur Zataz, vous irez la retrouver directement si ça vous intéresse. D'abord le 15 juin et ça Zataz, on en a parlé ensemble, c'était le scoop du 15 juin, où on en a parlé ensemble sur Twitch. Reville fait un coucou, hello, hello, Killnet, qui pour rappel Killnet est ce groupe de pirates informatiques, regroupant des activistes, des gens pro-russes, qui tapent dans tout ce qui bouge, surtout sous forme de DDOS, contre ce qu'ils appellent les ennemis de la mère patrie. Toujours est-il que ces bonnets d'âne, voilà, faisaient quelques dégâts, étaient plus bruyants que dangereux. Sauf que là, on découvre que WeVile vient de faire un coucou et un hello à Killnet. Ils avaient lancé, voilà, un petit sondage, je vous ai mis le début de la question de WeVile le 16 juin, ils lancent cet espace communautaire entre WeVile et Killnet le 15, le 16 petit sondage, et le 17, vous avez un petit bout de la capture écran que Zataz a pu récupérer de chez WeVile. WeVile est en train de jouer aux fléchettes, sur différentes entreprises. Là, on voit par exemple Aon. Aon, qui pour information, est en cours de diffusion par le groupe Klopp. Klopp est en train de diffuser des informations volées à Aon. On a d'autres entreprises qui sont apparues. Je vous laisserai lire ça sur l'article de Zataz, qui vient d'être diffusé, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, on se retrouve quand même avec des pirates spécialistes du ransomware venant et donnant un coup de main, ou en tout cas souhaitant participer à une action pro-russe signée Killnet. Que faut-il en penser ? C'est simple, moi j'ai terminé l'article en disant soit c'est du troll, soit ça on sait pas. On sait pas. Est-ce que c'est du troll ou pas ? Terrible à dire, mais là c'est à suivre. C'est à suivre.